– Oui, voilà, donc, retour dans notre émission pour la troisième et dernière partie avec notre invité, M. Johan Biboum, journaliste camerounais, qui est heureux ce soir. Vous avez l'habitude de porter le chapeau, mais c'est exceptionnel ce soir. – Là, c'est un peu une façon de porter une couronne. – C'est bien vu, deux enfants, Mahmoud, qui est avec nous, Mahmoud, rebonsoir. – Merci que Roger Itoto, l'ancien pro. – Bonsoir. – Alors, rebonsoir Roger, moment important aussi, nous allons retrouver Gaëlle Onana pour nous parler de l'équipe type. Les téléspectateurs et internautes ont été interrogés à ce sujet. Nous avons voulu, pour respecter les règles, vous donner le résultat maintenant à l'issue de la compétition. Gaëlle, c'est à vous, nous vous écoutons Gaëlle. – Bonjour José, sur les réactions des internautes à l'équipe type de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, deux compositions ont été données par les internautes. Donc, pour la première équipe type, nous avons Ondua du Cameroun, El-Muamadi d'Egypte, Gade du Cameroun, Boyé du Ghana, Oyongo du Cameroun ainsi que Siani du Cameroun, Kabore du Burkina, Salah d'Egypte, Bassogog du Cameroun, Moukanjo du Cameroun et Bansé du Burkina. Une équipe type 2 a également été donnée par les internautes. Elle est composée quant à elle de Ondua du Cameroun, El-Muamadi d'Egypte, Gade du Cameroun, Boyé du Ghana, quatre qui étaient déjà dans l'équipe type 1, le petit nouveau Ouakaso du Ghana. Nous avons également encore Siani du Cameroun, Kabore du Burkina, Bassogog du Cameroun, Bansé du Burkina et en plus Kabananga de RDC. Donc voilà José, quelles sont les équipes type de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations selon les internautes. – Voilà, go de Kavaï, Gaël, on vous retrouve tout à l'heure en fin de partie. Messieurs, un petit mot sur cette équipe type, qui veut réagir, au projet ? – Au milieu terrain, moi j'aurais rajouté comme milieu récupérateur Kabore, Kabore avec Wakassu, le Ghanaien. Moi pour moi, je les ai remis au milieu, mais sinon le reste c'est cohérent. – Pour vous aussi Mahmed ? – Préjuste le Burkinabé qui a apporté beaucoup de choses à cette équipe du Burkina, je pense que je le mettrai aussi dans l'équipe type. – Oui, et avant de partir au Cameroun, parce qu'on nous attend là-bas pour une première réaction, après à la mi-temps, les Camerouns étaient tristes. Un petit mot sur justement cette équipe type ? – Les deux équipes types proposées me conviennent totalement. C'est cohérent de retrouver par exemple Bassogog ou encore Fabrice Ondoie qui a fait une superbe compétition. – Oui, Bassogog, quel talent ! – C'est une révélation, il est jeune, il a 21 ans, et à chaque fois qu'il a le ballon, on a l'impression qu'il va se passer quelque chose, toujours dans la provocation, et il apporte le danger. – C'est très important, oui, il aime bien tenter, il tente, il va toujours vers l'avant, et il ose, et c'est très important. – En plus, c'est pour ce genre de joueur que les gens se déplacent au stade. – Je pose une question bête, souvent les questions bêtes ne se posent pas, mais est-ce qu'il va faire oublier Samuel Eto' ? – Là, il ne faut pas qu'il… En tout cas, à la place du joueur, il ne faut pas du tout qu'il se mette dans cet état d'esprit-là, parce qu'il va se mettre une grosse pression. Eto'o, c'est un monument, non seulement au Cameroun, à l'échelle du continent et dans le monde, donc c'est vraiment, vraiment une autre sphère, mais que Bassogog se contente de faire Bassogog, ça nous convient très bien. – Johan, vous savez qu'à la mi-temps, les Camerounais étaient tristes ? Vous étiez mené un B à zéro ? Vous regardez la réaction des téléspectateurs depuis Yaoundé ? – Quand c'est la première mi-temps, je l'ai trouvé un peu décourageante au début, mais bon, j'espère qu'avec le temps, tout va bien se passer, et j'ai toujours espoir que le Cameroun puisse remporter cette finale. – Oui, la première mi-temps a été précieuse, je pense qu'on joue la finale, c'est pas mal de poules, c'était pas si évident de mener l'Égypte, étant donné que l'Égypte est venue pour gagner, et nous aussi, le Cameroun aussi, donc je pense que la deuxième mi-temps, vu la stratégie que le coach a mis en place, la deuxième mi-temps nous sera meilleure, la première mi-temps, elle a été merveilleuse, malheureusement, on a pris un but, mais avec beaucoup de courage, on va affronter la deuxième mi-temps et avoir parvenu à gagner la calme. – Au Gé, partout, dans tous les pays du continent, on se mobilise comme ça, chaque fois que l'équipe joue, ou bien c'est seulement en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal ? – Non, chaque fois que l'équipe nationale joue, même le club qui joue, oui, j'ai beaucoup vu pas mal de supporters, c'est souvent comme ça, quand l'équipe gagne, c'est vrai, il y a une bonne ambiance, mais quand l'équipe est en train de perdre, c'est vrai que c'est difficile. Donc tout le monde est assis, n'ose pas parler, dès qu'il y a un but, tout le monde explose, mais c'est une ambiance qui est extraordinaire, c'est là que c'est le moment qu'on adore le foot, être près du supporter, et voir l'ambiance qu'ils mettent, c'est génial. – Je ne sais pas si c'est à Bamako ou à Onde, il y a plus de fêtes. Mon cher Mabel. – Je pense que c'est partout pareil, c'est partout pareil, parce que c'est le seul moment où le peuple est uni et en communion, très souvent aussi, ce genre de match ou de victoire permet aux populations d'avoir un état d'esprit beaucoup plus positif et ça va être une ambélie pour le Cameroun pour les prochains mois. – Oui, Johan, vous avez vécu déjà ce type de match, le Cameroun finaliste ou demi-finaliste dans le pays ? – Dans le pays, non, mais à la maison, on invite un petit peu les oncles, les tantes, donc on essaie d'avoir beaucoup, beaucoup de monde autour de ça et c'est des moments que j'ai… – C'est les voisins d'abord ou ce n'est pas la peine ? – Non, ce n'est pas là, ce n'est pas là. – Ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. – Donc je disais que j'ai vécu ces moments-là en 2000 et en 2002 quand on a affronté le Nigeria et le Sénégal et c'est vrai que c'est des moments de tension parce que ça s'est joué sur des tirs au but et on est concentrés, crispés et on se dit « met-la à côté quand c'est l'équipe adverse qui tire » et « met-la en lucarne quand c'est les nôtres ». – Oui, nous partirons tout à l'heure encore au Cameroun avec des Viviane signées, des images, pardon, signées Viviane Baouken. Nous allons juste jeter un coup d'œil encore sur le tableau pour vous rappeler donc cette troisième place du Burkina Faso et bien sûr cette victoire du Cameroun, vraiment tout le monde est impressionné, surtout par les buts, même pas par la victoire, mais c'est surtout les buts, la manière dont les Camerouns n'ont marqué donc dans cette finale. Alors, autre réaction, regardez, c'est après l'égalisation. – Nos tirs sont revenus dans le match avec plus de percussions, avec plus d'alerte et tout de suite, nous avons mis un but et ça remet l'équipe en confiance et je pense que cette finale est à nous aujourd'hui. – Sous-titrage ST' 501 – L'Égypte dans la sauce ! – Oui, l'Égypte dans la sauce. Roger, vous faites comme si vous êtes Camerounais. – Non, 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 je suis heureux, tout le monde est Camerounais là, donc je suis très heureux. Souvent, c'est cette chanson qu'on a faite maintenant, l'Égypte dans la sauce, donc non, il y a une bonne ambiance et c'est là qu'être près des supporters tous ensemble, suivre le match comme on a vu à l'instant, c'est quelque chose de magnifique et c'est là que les footballeurs, après ces gens de victoire, quand ils arrivent à revoir les images des supporters, là ils sont heureux et après ils se rendent compte que d'où il vient, les efforts qu'ils ont fournis de voir tout un peuple derrière comme ça, c'est quelque chose de génial. – Oui, alors Mahmoud, il y a aussi une question sérieuse qu'il faut se poser, ce sont les retombées financières maintenant pour le Cameroun ? – Oui, bien évidemment, il y a des retombées au niveau de la CAF que la CAF va reverser à cette équipe-là qui va permettre justement… – Et la FIFA peut-être aussi ? – Oui, la FIFA, mais pas directement liée à la Cannes, pas directement liée à la Cannes, mais au-delà de la CAF aussi, il y a le sponsor aussi de cette équipe-là, – Ces 4 millions ? – Le Pouma qui va donner aussi, parce que ça valorise l'équipe, ça met le président de la Fédération par exemple en position de force pour pouvoir négocier des futurs contrats pour retour de cette sélection. Donc c'est pour ça que je parlais d'Ambéli sur tout le Cameroun tout à l'heure au niveau du mental des Camerounais, mais aussi au niveau de ce football-là. Maintenant, il va falloir travailler parce que le football camerounais sort d'une crise, une grande crise. Aujourd'hui, cette équipe est parvenue à être championne d'Afrique. Maintenant, il faut tout consolider autour de cette équipe-là, aller sur des nouvelles bases, faire en sorte qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y ait plus ce qu'on a connu il y a ces dernières années et que le football camerounais, j'allais dire malien, le Camerounais reste cette boussole du football africain parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une grande nation de football, c'est un pays qui a révélé beaucoup de choses amateurs de football et je pense que les dirigeants doivent être à la hauteur de ces enjeux-là pour permettre à la jeunesse du pays, à toute l'économie qui est liée à ce football-là, de pouvoir rester positif. – Oui, Johan, qu'est-ce que je voulais vous dire ? En 2019, ça va être une grosse fête parce qu'avec cette victoire, les filles de mes finalistes de la Cade et les garçons finalistes, vainqueurs, qu'on n'attendait pas beaucoup, ils doivent se moquer de certains qui ne croyaient pas en eux, aujourd'hui, les Camerounais. – Comme on dit, un lion ne meurt jamais. Un lion ne meurt jamais et il fallait croire, on y a cru. Et là, une étape importante va être franchie et il va falloir être prêt pour 2019 car ça sera à nous d'organiser cette magnifique compétition et il va falloir être au top pour conserver le trophée et continuer à se rapprocher un petit peu du record de l'Égypte qui a cette canne à son actif. – Sans polémique, mais c'est surtout les maillots ne sont pas protégés. On a vu par exemple à Yeroundé où j'étais, les maillots se vendent n'importe comment. C'est pour ça que vous vous êtes… – Oui, c'est toujours… – On fabrique les maillots du Cameroun et il faudrait peut-être que ça soit un peu plus canalisé, non ? – Ce n'est pas évident. – C'est compliqué, c'est compliqué. – Non, dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est jamais évident de pouvoir gérer ce genre de situation. – Oui, c'est vrai. Nous allons, messieurs, si vous voulez bien, retrouver Gaël Onana maintenant. Gaël qui va répondre aux questions des internautes et analyser pour nous. Tout de suite, Gaël, c'est à vous. – Fin, José, de cette 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations et l'équipe au sommet du football africain est désormais connue. Une compétition au cours de laquelle les supporters ont eu droit à du très beau football. Il est maintenant l'heure de faire le bilan. Revenons ensemble sur les réactions des internautes. Fred Kim Lionel retient de cette compétition que l'Afrique regorge de talent au niveau local. Selon lui, le parcours des Lions indomptables a prouvé que des joueurs locaux bien formés peuvent faire la fierté d'un pays. 12 sur 20, c'est la note qui a été donnée par Bruce Gueye à la compétition. Il retient entre autres la bonne impression qui a été donnée par la Guinée-Bissau, la qualité technique des Sénégalais et le parcours des Camerounais. Il faut tout de même continuer à rehausser, selon lui, le niveau du football africain pour séduire encore plus de supporters. Tidiane, bien que trouvant la compétition plutôt satisfaisante en termes de qualité de jeu, regrette tout de même la qualité des pelouses qui, selon lui, a empêché certaines équipes de développer du beau jeu. Et quant à Donald Vini, il regrette la politisation de cette compétition. C'est maintenant la fin de notre instant web spécial Cannes 2017. Nous vous remercions d'avoir été si nombreux à réagir à nos différentes questions quotidiennes. Retrouvez Africa24 TV sur Facebook et sur Twitter pour de nouvelles aventures 2.0. Voilà, s'il y a des gens qui n'étaient pas à l'écoute depuis le début de l'émission, je vous rappelle que le Cameroun remporte la finale de la Cannes 2017 au Gabon. C'était à Libreville sous le score de 2 buts à 1 face à l'Égypte. Revoyons ces images. Donc, avec ce fameux but d'Abou Bakar. Donc, c'était 5 minutes avant la fin de la rencontre. Superbe but. Il y a Abou Bakar qui va saluer tout le monde. Monsieur, bravo. Et nous allons voir aussi les images de la remise du trophée avant de passer la parole à nos invités, nos éditorialistes. Peut-être si je pense que ça va se faire. Voilà, donc, remise du trophée aux joueurs du Cameroun. J'imagine, Roger, que les Égyptiens devraient être tristes ce soir parce qu'ils pensaient gagner un huitième titre. – Ce n'est pas évident, oui. Eux-mêmes, ils ont cru, c'est vrai qu'avant le match, les deux équipes, c'est normal, ils se disent qu'ils peuvent gagner. Et l'équipe camerounaise a montré énormément, surtout ses deuxièmes mi-temps. Elle en voulait plus que cette équipe égyptienne. C'est tout à fait mérité par rapport à ce qu'ils ont démontré en deuxièmes mi-temps. C'est vrai que c'est difficile, toujours difficile, surtout pour le perdant, plus une finale. Et ce n'est pas évident, déjà, pour l'entraîneur, sa sixième finale qu'il perd, il n'arrive pas à gagner les finales. Donc, le pauvre, ce n'est pas évident. – Oui, belle médaille, Mahmoud. – Oui, très belle médaille. C'est le rêve de tout joueur aujourd'hui, qui participe à cette compétition, de soulever ce trophée-là, cette médaille-là. Il y a beaucoup qui ont tout donné, qui ne sont pas parvenus à le décrocher. Je pense à un Didier Drogba, par exemple, qui a tout fait pour remporter une canne, qui n'est jamais parvenu. Oui, c'est un rêve qui se réalise pour ces jeunes-là, des jeunes sur lesquels on ne misait pas du tout, mais qui sont parvenus à remporter ce magnifique trophée. Moi, je suis très heureux pour le Cameroun, en tout cas. Malgré tout ce qu'ils ont traversé, ils sont revenus sur la scène africaine. Et j'espère vraiment vivement que l'après-canne soit vraiment gérée pour que le Cameroun reste cette boussole du football africain. – Johan Biboum, journaliste camerounais, vous avez le mot de la fin. Vous allez m'offrir ce chapeau après l'émission. – Oui, on va faire des essayages, et on va voir si, pour pour cent, ça marche. – Non, mais je suis très, très, très content et très ravi de cette fin. Et surtout, j'aimerais aussi revenir sur cette longue liste de joueurs qui a refusé de venir disputer et défendre les couleurs du Cameroun. Et ça leur montre que, même sans on, on a réussi à le faire. Et j'espère vraiment que ça leur servira de leçon parce que défendre les couleurs de l'équipe nationale, ça n'a pas de prix et beaucoup en rêvent. – Voilà, merci d'être venus. Nous allons mettre un terme à cette émission avec des images. Et pour mettre fin justement à cette émission, je voudrais juste revenir sur la cérémonie de clôture présentée avant la finale avec deux actes symboliques qui célébraient l'Afrique et l'unité du continent. Et un hommage était aussi rendu au sport et à la compétition qui s'achevait ce dimanche 5 février à Libreville. Stade de l'amitié, des centaines de jeunes Gabonais et Gabonaises ont participé à cette cérémonie. Et parmi les artistes présents, il y avait Josey, Charlotte Dipanda, Pamela Badjogo, Rukia Traoré et Kumba Gaolo. Je vous laisse sur ces très belles images et le son. Merci d'avoir fait confiance à Africa 24 depuis le début de cette compétition. Je vous donne rendez-vous bien sûr en 2019. Les images de la cérémonie de clôture. À bientôt, merci encore, mille fois. Salut ! – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501